Musique de générique Alors dans ce gameplay on est sur la map Seaton en domination et je suis accompagné de Ritesliders Donc c'est à peu près tout dit Au niveau de ma classe, ma classe est tout simplement basique on va dire Ceux qui me connaissent connaissent ma classe Je ne sais pas non plus, je pense que ça ne sert même plus à rien de les présenter tellement elles sont classiques on va dire Donc il y a du visage solide, il y a du assassin et il y a du tour de passe-passe En spécialiste je suis avec détermination, bonnes gâchettes et pillards, tout ce qu'il y a de plus classique Et au niveau de mes accessoires, j'ai le radar portatif et le C4 Voilà donc rien de particulier dans cette vidéo, en tout cas en ce qui concerne la classe Alors ensuite on en vient à cette PUBG 90 Ah oui, que je joue avec les accessoires Charger Grand Cap et Silencieux Certains vont me dire oui, tir rapide, pourquoi pas mettre tir rapide Il faudrait d'ailleurs que je fasse un petit débat dessus dans une prochaine vidéo Mais tir rapide c'est vraiment l'atout le plus cheaté dans ce jeu C'est vraiment l'atout qui me fait le plus rager, c'est même presque la chose qui me fait le plus rager Avec celui-ci, n'importe quelle arme peut devenir une arme complètement, enfin trop efficace Une arme totalement abusée Et c'est pour ça que je suis complètement contre cet atout Et que vous ne me verrez jamais employer cet atout là Sauf avec des armes à rafale comme l'AMK14 ou la type 95 Voilà Donc je disais que cette PP90M1 On va dire que tous les termes sont employés pour la qualifier On peut la qualifier de cheaté, de abusé, de trop efficace Enfin vraiment, voilà Pas mal de termes sont employés Et moi je vais tout simplement vous expliquer un petit peu mon ressenti dans cette vidéo Et alors moi je trouve, très honnêtement Qu'on fait une sorte de Enfin, de pataquès pour Pour cette PP90M1 Alors qu'il y aurait des armes Qui pour moi sont deux fois plus abusées entre guillemets Que cette PP90M1 Je m'explique Certes, elle est trop efficace Elle est efficace, mais ça c'est sûr et certain C'est l'arme la plus efficace à la courte portée Et surtout avec tir rapide Mais bon, là je ne joue pas avec tir rapide Mais c'est vrai que cette PP90M1 avec tir rapide Elle est tout simplement Enfin, comment dire On ne peut pas rivaliser avec elle Elle est vraiment indestructible C'est entre guillemets ce terme Je ne pense pas qu'une arme peut rivaliser avec Sauf UMP tir rapide à la limite Ou la PP90 tir rapide Mais encore, il faut du tir rapide pour rivaliser avec cette arme tir rapide J'espère que vous m'avez suivi Mais pour moi, de loin, elle est totalement inutile Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sniper avec Mais c'est tout simplement impossible Elle n'est pas efficace du tout Le viseur va souvent partir Et le viseur d'origine est en plus pas très précis Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout agréable d'utilisation Donc c'est vrai que c'est une arme totalement inutile à longue portée Et c'est pour ça que je vais tout simplement vous dire Mon ressenti pour moi C'est que cette arme Par rapport à la MP7 ou à la CR Elle est moins abusée Pour moi C'est vraiment pour moi Je ne vais pas dire abusée Moi, je n'emploie pas souvent ces mots On va tout simplement dire Qu'il y a des armes plus méritantes que d'autres Et je vais dire tout simplement Que la PP90 pour moi Ce n'est pas l'arme la moins méritante Pour moi, l'arme la moins méritante C'est la CR Car la CR Je pense que tout le monde le sait C'est une arme qui est aussi efficace A longue portée qu'à courte portée A longue portée Elle est Pareil, on ne peut pas rivaliser avec Et à courte portée Il faut posséder une mitraillette obligatoirement Et une MP7 ou une PP de préférence Donc c'est pour ça Que personnellement Moi, j'ai vraiment galéré A faire cette tentative moab A faire une tentative moab Plutôt réussie ou non Vous allez voir Et c'est pour moi Une arme Qui n'est pas La moins méritante On fait vraiment beaucoup de bruit Ça fait beaucoup de bruit Sur cette arme-ci On en parle beaucoup De cette arme en particulier En particulier, pardon Mais pour moi La MP7 mériterait autant De critiques Que cette PP90 Et pareil pour la CR Voilà, donc Je ne vais pas trop m'attarder Sur ces choses là Donc pour cette PP90 M1 Je vais tout simplement Vous conseiller De jouer A courte portée De surtout privilégier Les contacts Le corps à corps Et ne surtout Ne jamais Essayer d'avoir des ennemis A longue portée Vous risquez de perdre le duel Donc là le gameplay Va plutôt toucher à sa fin Vous allez voir Le dénouement un peu De ce gameplay Vous allez voir Comment ça va se terminer C'est mon dernier kill Est-ce que je vais réussir Ou non Je vais me faire tuer J'étais à 23 Je vous laisse compter Je vous assure J'étais à 23 Donc vous pouvez vérifier En comptant Voilà Donc c'est une tentative Qui est ratée Donc moi je vais finir Je vais finir en vous disant Que la PP90 M1 Pour moi N'est pas cheatée Sans cheat rapide du moins Elle est pas C'est pas la moins méritante Pour moi il y a des armes Beaucoup moins méritantes Et de longue portée Elle est totalement inefficace Et c'est pour ça Que pour moi Enfin en tout cas Personnellement Je préfère largement jouer Avec une MP7 Qu'avec une PP90 Ou en tout cas Avec un ACR Qu'une PP90 Voilà Je pense que j'étais un petit peu Oui je pense que j'étais claire Voilà donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis Prenez soin de vous Et ciao à tous